bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer que je mets une couche de primaire sur mes pièces que j'ai fait en résine donc sur la primote un photon qui est là qui a pris moi encore je vais vous montrer avec l'aérographe que j'ai déjà fait une vidéo je vais vous montrer voilà le résultat ça c'est une couche de primaire la pièce c'est une pièce le logo victorinox il sera peut-être rouge par après je vais montrer sur une autre pièce notamment une une future boucle de l'oreille donc j'ai mis le le primaire dans l'aérographe déjà dilution parfaite d'aucune peut-être inquiéter une question donne on 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 c'est le fermer la mise au coin voilà c'est relativement assez facile il faut juste pas être pressé et le m de vouloir mettre trop d'un coup de matière et les plus voilà une couche très fine couche voilà la plus primaire donc après cette couche après cette couche de primaire mais on peut perdre n'importe quelle couleur n'importe quelle couleur que l'on veut cadenas pour qu'elle tête voilà ici c'est des pièces que je vais perdre à une seule couleur le logo victorinox sera en rouge la boucle d'oreille au final sera pète noire pour perdre des pièces avec l'aérographe en plusieurs couleurs donc si vous avez une figurine moi je vous dis tout de suite je suis pas capable bon la figurine bien sûr il faut qu'elle soit plus grande que ces pièces ci sinon c'est c'est pas la peine c'est impossible une grosse figurine de 15 20 cm de hauteur je vois pas comment on pourrait être précis au point de perdre une figurine le pinceau le petit pinceau pour les détails rien de tel je pense que vous faites par exemple vous peignez peut-être le pantalon ok une thèse d'une certaine couleur le buste d'une certaine couleur mais il faut oublier de pouvoir faire la ceinture à l'aérographe sans aller sur le pantalon et le buste c'est pas possible l'aérographe ça reste quand même précis mais pas au poids du petit pso pour le petit détail aux objets petits boutons le petit bouton de l'option de chemise sur la figurine des petits boutons vous oubliez l'aérographe donc l'aérographe c'est surtout fait pour des pièces d'une seule couleur ou pour les pour le primaire ou comme je vous dis si vous avez une figurine qui fait 30 cm de hauteur il ya pas de souci vous faites le pantalon le buste les bras mais il n'y a rien à faire pour la précision ça restera quand même le je pense que ça restera quand même le pinceau qui fera la finition donc voilà une vidéo courte mais pour montrer le résultat c'est propre je vais peut-être nettoyer le l'aérographe de suite pour mettre la couleur rouge et peut être le le logo victor linox je nettoyer protège nettoyer outilaires alors l'outil est ce qu'il est pour le nettoyage que vous avez déjà dit dans l'autre vidéo c'est l'utinaire ici pour le nettoyage si j'arrive à attraper c'est un simple tiner à mais j'avais petit pot là c'est un petit nerf de chez de chez brico magasinat bricolage pour nettoyer mon aérographe je ne crois pas le tiner de cheval ero qui coûte bien cher pour faire ça vous voyez je suis évidemment je fais du caca mais j'utilise une pipette dans la pipette je vais mettre du tiner et puis je crache le tiner dans le petit pot dans le godet de l'aérographe je reprends que je reprends que je repousse voilà je fais jamais l'or en fait en quelque sorte la puissance maximale maintenant pouvoir purgit de l'aérographe d'un fameux pot pour ton tige bien sûr nécessaire si c'était nettoyage rapide juste qui se fait entre deux autres deux têtes de couleur beaucoup differ c'est un petit peu vous voyez pas grand chose désolé mais c'est juste un nettoyage il y a des biais l'air de rien faut pas croire que l'aérographe c'est l'entretien c'est à dire que le nettoyage est très important pour le le fonctionnement tu ici ça ne se fait pas en trois secondes et si vous ne faites pas vous allez avoir des blagues une pause elle reprend la vidéo quand ce sera fait donc voilà j'ai j'ai pas le jp j'ai nettoyé pas dans l'aérographe j'ai mis la courule la couleur rouge et d'or pour pas être le logo victor et d'or diminuer la pression je l'ai mis en fond pour le nettoyage la couleur un petit peu plus diluée d'habitude parce que c'est probablement un petit peu de nerf dans l'aérographe en tant que ça ne coule pas voilà comme vous pouvez voir c'est super propre j'ai pas fini et je continue à perdre mais j'ai montré à les mollo ne pas faire de couler j'avais déjà pas une pièce la même pièce il ya quelques jours et franchement fini j'ai déjà montré à à mon père à des amis pensaient vraiment que je l'avais acheté une bonne qualité de peinture j'ai rajouté on Il y a des fois c'est tellement une faible quantité qui vient que je suis obligé d'aller sur autre chose, une autre couleur pour voir s'il y a encore quelque chose qui sort. Vous pouvez voir que moi j'utilise l'aérographe plutôt comme un pètre qui paie à la bombe. Bon moi je voulais un aérographe pour mettre des couleurs, des couches, pour mettre des couches plus fines. Mais je ne suis pas un artiste, loin de là pour la peinture je ne suis pas très doué, je suis même débutant pour l'aérographe. Vous voyez c'est un petit peu plus granuleux, on dirait vraiment un logo acheté, un porte-clés acheté chez Victorinox. Ici vous voyez sur le bord ici, il y a un petit rebord de matière, apparemment j'aurais dû l'enlever. C'est que l'imprimante à un photon imprime, c'est les 8 premières couches qui sont faites plus lentement alors ça se démarque forcément du reste. J'aurais pu le prodre au papier, au papier de verre pour que ce soit plus propre, mais bon moi ici c'est plutôt des pièces de test d'essai que je fais ici pour m'habituer à ne pas être à l'aérographe. Le résultat est vraiment chouette. Je continue étant que j'ai un peu de couleur pour finir. J'ai un peu de couleur pour finir. Je vais essayer le nettoyage avec un mélange de, je ne sais pas quoi essayer, un mélange de spray de lave-glace. lave-vitre plutôt, pour les vitres pour la maison, pas pour la voiture. Et un mélange d'eau. Apparemment, c'est encore mieux que le petit air. dilution est tonné. Un petit mélange. purgis dans le pot. Ça a l'air d'être efficace comme nettoyage. Bon, voilà, je ne vais pas vous montrer tout le nettoyage. Je vous ai montré le primaire qu'on met sur les pièces pour que la couleur accroche. Donc ça, c'est le primaire que j'avais mis tout à l'heure. et le logo Victorinox que vous avez vu. Super propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je n'ai jamais ces vidéos-là en tant que débutant, je sais faire pour le moment. Donc, c'est plutôt des vidéos pour les débutants, pour leur montrer comment faire au début à l'aérographe. Il y a tellement de choses qui se disent sur internet que c'est compliqué, que c'est impossible. C'est vrai que les dilutions, c'est compliqué parfois, mais comme je vous l'avais dit, chez Valero, ils ont des peintures qui sont prêtes, modèle R. Donc, c'est la dilution parfaite. Vous avez un choix de couleur, mais juste énorme. On voit le papier où il commence. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je le retourne. J'ai fait un demi-tour. Regardez tout ce qu'il y a. Et toutes ces couleurs-là, c'est des couleurs R. Ce n'est que pour modèle et couleur, modèle R. Modèle et couleur, gamme R. C'est bien ce que je dis. Vous avez vu, il y a de quoi faire. Celui qui ne trouve pas son bonheur chez Valero, avec les codes. Avec tous les codes, notamment ici le code R.A.L. C'est code douce. C'est le code couleur connu même en carrosserie, je pense. R.A.L. 5.000. F.S. 3664. Vous voyez, vous avez les codes couleurs qui sont connus dans le domaine de la texture, de la couleur. Donc, si on ne trouve pas ce bonheur chez Valero, déjà haut de gamme, dilution déjà parfaite. Moi, je préconise franchement ces couleurs R qui sont déjà prêtes à usage. Et pas commencer à se croître la tête, à diluer les couleurs, etc. Alors, on commence tout. Donc, on ne fait que commencer directement dans l'aérographe. J'ai entendu dire que la dilution parfaite, c'est la texture comme du lait. Donc, il faut que le mélange soit la consistance du lait. Donc, ça, c'est la bonne dilution. Je n'ai pas conseillé parce que, comme je vous dis, en tant que débutant, je me contente de pouvoir paître avec les couleurs de chez Valero. Rien ne vous empêche, par exemple, si vous avez le blanc, si vous le voulez plus foncer, c'est de faire un mélange avec une couleur que vous avez. Il y aura que j'utilise des gouttes de noir. Par exemple, le primaire ou bien le blanc. Je n'ai pas de gris. Vous mettez une goutte de noir dans 10 gouttes de blanc, vous allez avoir du gris. Enfin, voilà, c'est un mélange des couleurs. Donc, rien ne vous empêche de faire vos mélanges pour avoir votre tête désirée avec les modèles R de chez Valero pour avoir vos têtes à vous. Donc, il y a vraiment de quoi faire déjà sans se prendre la tête de cette histoire de dilution. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et un petit pouce bleu me fera bien plaisir. Et bien prochainement, peut-être pour une autre vidéo. Merci. Ciao, ciao. Alors, je rajoute cette petite vidéo en plus pour vous dire que le nettoyage de l'aéro avec les couleurs acryliques de chez Valero, le nettoyage de l'aéro fonctionne bien mieux et bien plus facile avec un mélange. Comme je vous avais dit, j'avais fait quoi ? J'avais fait un tiers de produits lave-vitre pour maison et deux tiers d'eau. Je vais vous montrer ce que moi j'avais acheté. Voilà, nettoyage aux vitres de chez Cora. Et bien franchement, c'est génial. Le pot, l'aérographe se nettoie beaucoup mieux. Donc avec ça qu'avec un tiner cellulosique de chez Brico. Voilà, c'était juste le petit pouce. Merci. Merci.